C'est pas le rêve tel que nous le connaissons, c'est l'histoire de la création du monde depuis il y a plus de 40 000 ans, jusqu'à aujourd'hui, demain et plus loin. Donc il va raconter l'histoire du groupe, de son environnement et de sa culture. Et ça va permettre d'aller sur le chemin du rêve, ce qui est le titre de l'exposition, et qui est ponctué par le champ, qui va donner des directives pour savoir où aller, pour trouver de l'eau, de la nourriture, savoir à quel moment il y aura une cueillette ou une chasse, et surtout retrouver les points d'eau et les endroits sacrés pour les cérémonies. Donc ce chemin du rêve est ponctué par des danses, des chants, et surtout par l'histoire de chaque groupe qui va l'agrémenter et le nourrir au fur et à mesure des générations. D'accord, par le biais de la création aussi également ? Par la création. Donc chaque tableau représente un rêve, mais ce rêve peut être décliné de façon différente, suivant d'abord que c'est un homme ou une femme, et ensuite suivant l'initiation, le degré d'initiation de la personne. Donc nous on a une lecture très sommaire de quelques symboles, le cercle ça va être le lieu sacré, le pain d'eau, le groupe, s'il est entouré de formes en U ça va être un initié, si c'est un U avec un bâton ça sera un chasseur, si il y a le bâton et une forme ovale c'est une femme avec sa corbeille pour ses récoltes, et donc chaque chose va avoir une signification différente suivant l'esprit que vous avez et le tableau qu'il représentait. D'accord, donc chaque œuvre quelque part identitaire de la personne qu'il a créé, avec toute sa symbolique et tout ce qu'il représente, comme une lecture en fait. C'est une lecture qui est à des degrés différents. Donc nous on a une lecture très succincte, très superficielle, parce que ce qui est sacré est caché. C'est comme ça que les petits points sont arrivés dans la peinture, ça a été pour cacher le côté sacré au non initié. D'accord. Donc nous on ne verra pas ce qui est par rapport à le côté sacré des ancêtres ou de... Oui, étant donné que les codes ne nous sont pas enseignés. Ils sont hermétiques. Comment vous, par rapport à votre art aujourd'hui, vous arrivez à transposer ça ? Est-ce qu'il n'y a pas une récupération ? Mais vous vous sentez aussi inspirée ? Il y a votre propre chemin du rêve qui se développe dans vos tableaux également ? Oui, déjà par le choix de style que je prends. Il est ce qui est le plus proche de ma personnalité sans doute, donc dans lequel je me sens plus à l'aise. Après, il est certain que j'ai beaucoup évolué depuis que j'ai commencé à peindre Avorigène. D'abord je faisais des très gros points, maintenant je travaille au pinceau caoutchouc, ce qui permet de faire un travail beaucoup plus fin, qui donne un autre relief, un autre côté vibratoire qu'on n'a pas forcément avec les gros points. Et donc mon style, c'est affiné. D'accord. Ce qui apporte aussi quelque part ce que vous êtes aussi, un mélange d'une culture européenne, des influences aborigènes qui vous passionnent visiblement et qui s'expriment dans ce qu'on peut voir et ce qu'on va vous montrer au niveau des tableaux. Est-ce qu'il y a un tableau qui vous parle plus qu'un autre ou sur lequel vous pouvez en tout cas nous exprimer toute cette symbolique ? Là, les toiles qui sont derrière moi sont utilisées en autre technique de peinture. C'est une peinture qui est à base d'argile et de pigments, donc ce qui est le plus proche des peintures utilisées par les aborigènes de l'origine. Quand vous prenez ce motif-là, c'est la fourmi à miel. Donc la fourmi à miel est très importante dans la culture aborigène parce qu'elle apporte au niveau alimentaire beaucoup d'éléments nutritifs. En même temps, c'est une friandise pour les enfants. On va passer beaucoup de temps pour récupérer la fourmière, pour récupérer les petites fourmis. Et c'est ce qui va donner d'abord la collecte collective et ensuite le côté un peu festif parce que c'est important comme événement. Et la fourmi à miel est très présente dans toutes les légendes aborigènes. D'accord, c'est un élément qui revient beaucoup. C'est un élément qui revient beaucoup et qui est attribué à beaucoup de grands peintres. Donc c'est une symbolique assez forte vis-à-vis de ça. Alors ce qui est très fort aussi, c'est tout ce qui est cosmique. Parce que les dieux et les hommes pouvaient passer de la terre au ciel par un cercle de feu. Donc il y a le rêve de cette sœur, qu'on pourra voir après, qui présente le rêve de cette femme qui était chargée de créer la vie sur terre. Donc elle créait les plantes, les animaux. Et un homme les a poursuivies pour les empêcher de faire leur rôle dans la nature et puis pour les attaquer. Et elles sont passées dans le cercle de feu. Elles sont devenues la constellation d'Orient dans la voie lactée. Et l'homme est passé après, mais il s'est retrouvé prisonnier dans une autre constellation. Donc il ne pourra jamais les rejoindre. D'accord. C'est une légende que l'on retrouve d'une façon très différente. Oui. Mais dans toute l'Australie, parce que c'est le côté cosmique qui est très important. Il s'attache vraiment aussi à ce côté-là. Mais les étoiles, c'est très important. Et les constellations sont très importantes pour s'orienter dans le désert. Oui, un peu comme toutes les tribus. Et puis c'est une protection, les étoiles. Donc on dort sous les étoiles. D'accord. Donc quand on les a forcées à vivre dans des maisons, ça s'est très mal passé. Parce que justement, il n'avait plus ce contact avec la Terre et les étoiles. Il y avait besoin de ce ciel étoilé pour s'évader, que l'esprit s'évade aussi. Avec la Terre. D'accord. Donc ils ne dormiront pas dans un lit, ils dormiront par Terre. Vraiment sur le sol. Ils ont besoin de cette communion, ce contact avec le sol et le regard vers les étoiles pour que l'esprit peut-être puisse... La protection, je crois qu'il y a des protections qui doivent jouer. Les dieux sont là, ils ont créé la vie sur le Père et ils sont toujours présents, même si nous on ne les voit pas. Et ils sont présents dans chaque chose. Donc c'est important pour eux de garder le contact. Il y a aussi, vous me disiez, ce respect avec la nature. Il y a un très grand respect parce que comme à certains âges, ça varie suivant les personnes, on va découvrir son totem qui peut être une plante, un animal, un endroit sacré. Et si c'est un animal ou un végétal, on n'a pas le droit de consommer. Parce qu'il n'est pas question de manger son grand-père, son oncle ou son frère. Donc on ne mangera pas, si c'est le totem kangourou, on ne mangera pas de kangourou. Aussi, c'est pour ça qu'il s'est passé des grands drames quand ils ont été prisonniers par les Blancs pour vol souvent de bétail. On leur donnait du ragoût de dingo et il y a beaucoup de totems qui sont liés au dingo. Donc ils se laissaient mourir de faim pour ne pas manger l'ancêtre. D'accord, donc il y a vraiment ce respect. C'est vraiment très important dans leur philosophie, dans leur culture, de respecter son environnement, de ne prendre que ce qu'on a besoin pour survivre et surtout de laisser pour la génération suivante. L'esprit créateur, c'est un esprit qui fait passer pour beaucoup de personnes au personnage de Roswell parce qu'il n'a pas de bouche. La télépathie étant importante dans la civilisation aborigène, les dieux correspondent par télépathie. Donc on n'a pas besoin d'avoir deux bouches pour parler. Par contre, ils ont un regard insondable qui est lié avec le cosmos, l'éternité, tout ce qui symbolise le néant aussi. Cette profondeur, cet infini. Et en même temps, il y a cette auréole qui montre l'énergie qui ressort de ces personnages-là et qui est une énergie positive et créative. Donc qui est très importante pour toutes leurs cérémonies. Ils vont souvent les invoquer pour retrouver cette force. D'accord. Anne Carnier, si on souhaite acheter une de vos œuvres, comment on fait aujourd'hui ? Alors, vous pouvez profiter de l'exposition qui dure jusqu'au 15 novembre et sinon vous pouvez me joindre sur mon site Facebook, Arborigène ou alors sur arborigène.com ou là où vous mourez en direct. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt peut-être. aussi, également.